ok bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on est chez dans l'exploitation de euro bovine center c'est un confrère qui s'est spécialisé dans l'insémination artificielle qui a mis pour pour mieux valoriser son travail il a mis son centre à lui dans ses matriques sont constitués de la race goudali et des bokolo c'est essentiellement les deux races qu'il a croisé avec la race cimentale et la race hochtain pour ceux qui me regardent pour la première fois moi c'est Amadouadam Alamino je suis ingénieur en production animale installé au nord caméra. Dans cette exploitation nous allons faire un briefing sur l'amélioration génétique beaucoup parmi vous m'ont posé la question à savoir par rapport aux animaux importés est-ce que il n'y a pas une manière de faire pour réduire les coûts de des coûts d'achat de mise en place de ces différentes fermes si c'est possible mais sauf que en faisant l'insémination ça prend du temps c'est 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 coûteux à la longue parce qu'il faut entretenir les animaux il faut entretenir les bergers et tous les toutes les dépenses qui vont avec pour que vous puissiez arriver à un taux acceptable de production c'est faisable je voudrais vous présenter ici c'est pour un confrère qui s'est spécialisé dans l'insémination artificielle avec qui nous travaillons aussi les matrix comme je le disais tantôt c'est la goudali et les brokolo du nord donc qui ont eu à inséminer les goudalis certains goudalis ont été inséminés par les holstein par les holstein qui ont eu ce résultat par exemple vous voyez le torion ici il n'a que neuf mois mais regardez sa taille et l'autre l'autre c'est celle là c'est la bokolo qui a été inséminé par une cimentale qui a donné le résultat que vous voyez là juste derrière moi c'est les produits issus de goudalis cimentale c'est ça qui donne des beaux torions que vous voyez celle là c'est une belle il y a aussi là l'autre que vous voyez là derrière moi c'est boudalis holstein il n'a que un an et demi regardez sa taille sa morphologie il n'y a rien à dire donc c'est pour vous montrer comment progressivement on améliore les résultats de l'affaire et à partir de là c'est un centre pour un début c'est pas encore équipé mais les matrix sont là nous travaillons dessus il y a des résultats des mises bas mais par contre à l'avenir ça sera un centre de formation ça c'est clair ça sera un centre de formation les apprenants viendront s'installer on va les encartés là sur place et ceux qui voudront les services d'insémination et autres pourront solliciter le centre mais pour l'instant c'est déjà un grand pas pour un technicien au départ qui décide d'investir autant pour pouvoir et le choix du site il est vraiment impeccable parce que il est au centre d'un centre d'élevage où les gens sont habitués à faire des élevages extensifs c'est du fourre-tout à l'intérieur et lui il a décidé de s'installer à l'intérieur et vous voyez les résultats les résultats parlent d'eux-mêmes il n'y a pas à dire que non je veux vous dire si vous faites ceci vous allez avoir cela le résultat il est vraiment clair et net dans l'affaire donc à chaque fois qu'une matrice vieillit on procède à la réforme et pas les remplacements numériques on prend d'autres femelles on achète d'autres femelles pour remplacer celles qu'on a eu à réformer donc progressément jusqu'à ce qu'on arrive à avoir des races acceptables des pédigrees et telle sorte que à partir de là on aura essentiellement de la paraspure dans l'exploitation donc c'est si vous voyez par exemple celle ci elle est où ma belle là la blanche c'est c'est une beaucoup d'eau du nord et celle ci c'est à l'issue de l'insémination avec la sémence cimentale regardez ce que ça a donné à exactement 23 23 mois d'âge et la veillée et elle est à sa première veillée déjà mais sa qualité de lait vraiment elle est déjà acceptable elle produit déjà à son état elle produit déjà 17 litres de lait jusqu'à la première au premier croisement regardez sa robe comment elle est belle et tout ça donc progressivement on améliore la qualité et l'avantagent de la cimentale et et de la cimentale ici c'est que c'est une race mixte elle est viande et lait en même temps donc de la performance elle est vraiment elle n'est pas mauvaise vous voyez tout ça c'est des résultats pareils aussi donc d'ici peu on va on va réformer d'autres ici encore là aussi c'est un tourion de six mois vous voyez une tête encore on est en train de l'ocv avec celui-ci il a 7 mois d'âge avec une boucle de sévage parce que jusque là il n'est pas servé et ainsi que celui-ci lui il a huit mois d'âge mais regardez déjà la défense très belle robe une belle texture ce qui fait que lorsqu'il sera à 13 mois déjà il sera prêt pour pour la reproduction et on va retirer son boucle de qui fait que ceci est l'âge et ceci est un peu plus bien les deux tout Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.